... C'est la première conférence du département de l'année et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Étienne Cornu qui est professeur des universités que nous connaissons particulièrement bien dans notre université de la Nouvelle-Calédonie puisque Étienne a été pendant de longues années je crois depuis 2005, c'est ça ? 2006. Depuis 2006 jusqu'à la fin d'année 2019 en poste au sein de notre université et qu'il est désormais en métropole à l'université. J'ai un trou de Saint-Étienne. Donc c'est avec un grand plaisir que nous le retrouvons ce soir dans le cadre d'une mission d'enseignement à l'université de la Nouvelle-Calédonie sur le droit international privé et à l'occasion des missions d'enseignants-chercheurs nous leur demandons et nous les sollicitons pour qu'ils donnent une conférence au profit du département de droit, économie, gestion et du grand public notamment lorsque les thématiques intéressent le grand public. Donc Étienne ayant énormément travaillé, oeuvré et apporté sur la recherche en matière de droit coutumier nous l'entendrons donc ce soir sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et la transformation de la citoyenneté en nationalité calédonienne et nous lui souhaitons une bonne fin de séjour également puisque normalement il devrait reprendre un avion si tout va bien demain soir. Voilà, bonne soirée à tous, bonne conférence et merci de votre présence malgré le contexte. Applaudissements Je vous remercie, vous pourrez me souhaiter bonnes condoléances à la fin de la conférence et me souhaiter bon courage. J'espère effectivement partir demain ce serait mieux bon. Donc merci Nadège, merci au département DEG et à l'Université de la Nouvelle-Calédonie j'ai permis de m'accueillir à nouveau pendant quelques temps suite à mon départ l'an dernier donc effectivement j'étais là depuis assez longtemps donc je connais bien cette université j'ai œuvré effectivement sur le droit coutumier essentiellement et puis je me suis un petit peu intéressé aussi avec évidemment les échéances institutionnelles arrivant à la question de la citoyenneté ici. Donc le thème que je vais vous présenter ce soir c'est un article que j'ai écrit il y a deux ans déjà le but était de le présenter, de le publier lors du premier référendum et puis bon ça c'est pas fait donc je l'ai rangé au tiroir attendant sagement évidemment que la question redevienne d'actualité et là donc cet article a été publié il n'y a pas très longtemps à la revue du droit public 2019 au dernier numéro 2006 et donc ce que je vous dis ce soir est une version un peu plus courte de cet article qu'on peut évidemment trouver facilement. La thématique que j'ai retenue c'est donc de me situer dans le contexte de l'indépendance de la nouvelle Caïdonie et de traiter d'une question qui moi j'ai l'impression en tout cas a assez peu été débattue en tout cas de ce que j'ai entendu lors de la première campagne référendaire c'est donc la question de savoir que deviendra qui sera de nationalité calédonienne et qui corrélativement pourra perdre sa nationalité française bref d'un des effets de la dépendance de la succession d'États sur la question de la nationalité des personnes physiques. Alors je prévois de parler ce sera peut-être un tout petit peu long je vous prie d'avance de m'en excuser je prévois de parler à peu près 45-50 minutes environ et puis après ça laissera le temps éventuellement à des questions. Alors la question évidemment elle est sensible politiquement, juridiquement moi je me place sur un terrain uniquement juridique évidemment j'ai aucune velléité ni indépendantiste ni loyaliste dans mon propos. Alors parmi les nombreuses particularités qui caractérisent la nouvelle Caïdonie la citoyenneté et on le sait tous celle qui cristallise le plus l'attention et les passions. Donc c'est l'article 4 de la loi organique qui dispose qu'il est institué, je cite il est institué une citoyenneté de la Nouvelle Caïdonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions les conditions fixées à l'article 188. Donc cette citoyenneté ouvre aux Français qui en bénéficient le droit de voter et de se présenter aux élections provinciales. Alors chacun sait que les conditions d'accès a cette liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province qu'on appelle la LESP j'ai le chronique que j'utiliserai pour la suite donc ces conditions d'accès ont été restreintes désormais seuls les jeunes majeurs en théorie dont l'un des parents est lui-même citoyen alimentent désormais cette liste. Un nombre significatif de citoyens français sont ainsi exclus de toute participation aux élections provinciales alors même qu'ils seraient natifs et ou résidents de longue date en Nouvelle Caïdonie. Pour autant, on le sait aussi, cette restriction au corps électoral n'a pas été jugée attentatoire aux droits et libertés fondamentaux dans la mesure où elle s'applique strictement et uniquement, je cite l'arrêt de la Cour européenne droit de l'homme, la répit strictement et uniquement à Destruquin s'inscrivant dans un processus d'autodétermination. L'accord de Nouméa prévoit qu'au terme d'une période de 20 années, nous y sommes, le transfert à la Nouvelle Caïdonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de plein de responsabilités et l'organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressées. Alors chacun sait aussi qu'à ce vote ne pourront se prononcer que les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation, dite LESC, ici, avec des conditions d'accès qui sont un petit peu différentes de la LESP, on y reviendra plus tard. Alors si la question posée lors de la consultation donna l'image d'une solution binaire entre indépendance pure et simple et maintien dans la France, la réalité est quand même un peu plus complexe dans la mesure où ces alternatives peuvent prendre des formes différentes. Ce ne sera pas mon propos. Alors dans le cadre de cette communication, j'envisagerais l'hypothèse où la nouvelle Calonie dispose d'une compétence internationalement reconnue en matière de nationalité. La nationalité relevant des compétences dites de souveraineté, des compétences régaliennes, la situation est donc celle d'une nouvelle Calonie devenue indépendante à l'issue du processus référendaire. Indépendance qui arrivera à la seule condition qu'une majorité des lecteurs inscrits sur la LESC soit favorable à ce résultat. Et, chacun le sait, cette éventualité a été pleinement acceptée en 1998 par toutes les parties calédoniennes, quelle que soit leur obédience, par leur seule signature de l'accord et par la force morale autant que juridique de la parole ainsi donnée. La problématique que l'on aura donc, c'est celle des conséquences d'une succession de souveraineté sur la nationalité des résidents de Nouvelle-Calédonie. Alors, traditionnellement, la question est double, selon que l'on se place du côté de l'État prédécesseur, la France, ou de l'État successeur du territoire, la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour l'État successeur, la Nouvelle-Calédonie, la question sera celle de l'accession à la nationalité du nouvel État. qui devient national calédonien au jour de l'indépendance ? A quelles conditions sera-t-il possible d'y renoncer ? Quelle sera la politique en matière de nationalité à court et à moyen terme ? La plurinationalité sera-t-elle admise ? Pour l'État prédécesseur, la France, la question principale porte sur le maintien ou non, de plein droit ou non, de la nationalité française. Faut-il distinguer entre les citoyens et les non-citoyens calédoniens ? Faut-il avoir référence aux critères de l'origine tels qu'utilisés par le Code civil, ou encore du statut personnel ? La renonciation sera-t-elle possible ? Et faut-il distinguer entre les Français d'origine et ceux qui ont été naturalisés ? Alors, sur toutes ces questions, l'accord de Nouméa, évidemment, mais ce n'est qu'un accord très large. Donc l'accord de Nouméa ne répond que très partiellement. Son article 2, qui reprend un peu l'ancienne habituelle, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'accord, prévoit que, je cite, « L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, que celle-ci traduit la communauté de destin choisie et s'organiserait après la fin de la période d'application de l'accord en nationalité s'il en était décidé ainsi. » Dans une première lecture, et si donc la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, les citoyens calédoniens, au jour de l'accession à la pleine souveraineté, deviendraient, à compter de ce jour, et de pleins droits nationaux calédoniens. A contrario, les non-citoyens conserveraient nécessairement leur nationalité française, sous peine, évidemment, de se retrouver apatrides. Mais là est la seule certitude qui découle de la lettre de l'accord, et partant la seule qui, à ce stade de lecture en tout cas, est constitutionnellement garantie. Alors historiquement, évidemment, cette question de la nationalité, de la succession d'États sur la nationalité, n'est pas une question nouvelle. La France, on le sait, a fait face à des vagues d'indépendance, en particulier dans les années 60 et 70. Et donc toutes ces questions donnaient lieu à des solutions diverses qui, chacune, a traduit une volonté politique propre à chaque situation. Si par principe, les résidents sur le territoire transféré, au jour de l'indépendance, perdent la nationalité de l'État cédant pour prendre celle du nouvel État, la situation en réalité fut très souvent réglée de façon différente, dépendant étroitement du contexte dans lequel le transfert de souveraineté intervint. On comprend tout à fait que l'indépendance de l'Algérie, qui s'est faite de manière violente, n'a pas pu se traiter au regard de la nationalité de la même façon que d'autres transferts tels que ceux des Comores ou des nouvelles hybrides qui se sont faites, peut-être un petit peu de manière tendue en tout cas s'agissant des Comores, mais de façon, en tout cas, très, finalement, pacifique. Donc, de ce point de vue, l'expérience calédonienne pourra tout à fait se nourrir de ces expériences passées. Alors, il n'en demeure pas moins que le contexte calédonien est fondamentalement différent de celui de ces situations auxquelles la France a dû faire face dans les années 70-70. Et ce, pour deux raisons. La première, elle est générale, et elle tient à l'influence grandissante des droits et libertés fondamentaux dans le droit de la nationalité des États. Alors, outre qu'il existe désormais de nombreux textes internationaux relatifs à la nationalité en cas de succession d'États, les méthodes et les solutions qui seront dégagées dans le contexte calédonien devront composer avec ce qu'on appelle désormais un droit à la nationalité qui découle des libertés fondamentales telles que développées par la Convention européenne des droits de l'Homme, notamment. La seconde différence est contextuelle et tient à l'accord de Nouméa, qui, malgré sa caducité dès lors que la Nouvelle-Calédonie sera devenue indépendante, fixe le principe de la transformation de la citoyenneté en nationalité et partant l'un des acquis de la consultation référendaire. Ainsi, pour envisager quelles pourraient être les conséquences de l'indépendance en termes de nationalité française et calédonienne, il convient de définir à la fois un encadrement des critères par les sources, c'est ce que je verrai dans un premier temps, que par le respect des valeurs fondamentales, ici. Donc deux parties, de façon tout à fait classique, un encadrement des critères par leurs sources. La nationalité relevant des compétences régaliennes, chacun des États peut, par sa propre loi, et sans du tout en rendre compte à l'autre, c'est-à-dire de manière totalement souveraine, définir les conditions dans lesquelles sa nationalité sera conservée ou perdue, s'agissant de l'État prédécesseur, ou, pour l'État successeur, à quelles conditions elle sera acquise. Donc tout ça peut se faire vraiment de manière souveraine de chacun des deux États. Alors si le droit international, issu notamment des textes de l'ONU, et que le droit commun, s'agissant en tout cas de la France à ce stade, peut prévoir des règles, le plus souvent, on le verra, les nécessités commanderont le recours à une solution adaptée, soit par une convention bilatérale, à défaut, par une loi spéciale. C'est ce que le droit commun français prévoit en ces circonstances. Donc en fait, dans la question, on a plusieurs types de règles. Le droit commun français, tel qui est prévu par le Code civil, mais ce droit commun français n'est en fait quasiment jamais appliqué, parce que c'est un texte qui s'habille par défaut, et très souvent, il y a des solutions spéciales qui sont prises. Donc j'écarte directement, je ne vais pas vous évoquer le droit commun français, donc je vais passer directement à la deuxième sous-partie de la première partie sur la nécessité d'une solution adaptée. Cette adaptation, c'est-à-dire de trouver une solution adaptée au contexte calédonien, pourra se faire soit par une convention, soit par une loi spéciale, et donc cette solution adaptée consistera à utiliser, à définir des critères qui permettront de dire qui garde, qui perd sa nationalité française. Donc tout d'abord les sources, et ensuite les critères. Alors c'est un truisme que de dire que la Nouvelle-Calédonie, que le contexte calédonien justifiera un traitement particulier, un traitement singulier. La Nouvelle-Calédonie est singulière en tant que telle, elle a un statut su généris, elle a un titre constitutionnel spécifique, il y a des dérogations aux valeurs constitutionnelles qui sont tellement nombreuses, qui sont autant d'arguments qu'il ne fait quasiment aucun doute, évidemment, qu'il y aura un traitement spécial sur le cas de la nationalité dans un contexte d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce traitement spécial, donc, il se fera a priori, en principe, en tout cas c'est naturellement ce choix qui devra être fait, par le biais d'une convention bilatérale franco-calédonienne. Alors l'intérêt d'une convention bilatérale, c'est que déjà il permet de façon très générale, de mieux appréhender les situations d'apatridie, qui sont quand même le problème principal ici. L'indépendance ne doit pas rendre les résidents d'un territoire apatride, et donc ils doivent toujours garder l'une ou l'autre de leur nationalité. Une raison plus spéciale relève de la Nouvelle-Calédonie. Par les accords de Matignon-Odino puis de Nouméa, la France, bien que partie neutre, accompagne, on le sait, le processus d'autonomie progressive de la Nouvelle-Calédonie, en rendant possible son accès à la pleine souveraineté. Ce choix politique assumé commande que la France accompagne le processus dans sa globalité, c'est-à-dire même au-delà de l'indépendance, afin de la rendre effective. Une solution conventionnelle permettrait alors d'envisager, de façon combinée, les conséquences sur la nationalité des personnes concernées, conditions du maintien dans la nationalité française, autant que l'évolution de l'accès à la nationalité calédonienne dans un second temps, en évaluant tous ces risques d'apatridie, afin de les écarter, et en envisageant, cette fois du côté du législateur calédonien, la question de la double nationalité. Une telle convention pourra s'inscrire aussi bien dans un contexte d'indépendance pure et simple que dans l'hypothèse d'un partenariat. A défaut de convention, l'État, la France, peut tout à fait recourir à une loi spéciale où elle décidera en pleine souveraineté comment elle va maintenir ou non la nationalité française des personnes concernées. Cette solution, une loi spéciale, trouve des origines, des exemples historiques. C'est ce qui s'est passé pour l'Algérie, c'est ce qui s'est passé pour les Comores, les nouvelles hybrides, ou les territoires des Afars et d'Issas, devenus Djibouti aujourd'hui. Tous ces textes ont été pris pour tous ces territoires de façon tout à fait unilatérale. Il y avait aussi un autre texte que je n'évoque pas sur toutes les indépendances des pays d'Afrique noire, qui a réglé de manière globale tous ces cas. Ces exemples, en tout cas, montrent que le contexte lié à la dépendance d'un territoire peut être pris en considération et justifié donc des mesures spéciales qu'il convient d'envisager dorénavant. Donc quels pourraient être les critères utilisés dans l'hypothèse d'un maintien ou de plein droit de la nécessité française ou de perte ici ? Alors deux critères, évidemment, peuvent être envisagés. Ce que je vais vous dire peut éventuellement réjouir ou effrayer évidemment les auditeurs qui seraient concernés par ces questions-là. Ce ne sont que des idées, des possibilités, des solutions qui ne sont pas forcément évidemment celles qui seront décidées, le cas échéant. Mais en tout cas, c'est tout à fait, je le pense, des solutions possibles. Donc deux critères peuvent être envisagés ici qui seraient des critères de maintien ou non dans la nationalité française. Le critère de statut personnel, d'une part, et le critère de la citoyenneté, d'autre part. Donc s'agissant du critère du statut personnel, au jour de son accession à la plaie de souveraineté, les Français domiciliés en Nouvelle-Calédonie relèveront, selon l'article 75 de la Constitution, soit du statut personnel de droit commun, soit d'un statut personnel particulier. Alors si l'on met de côté le statut maorais, il s'agira pour l'essentiel des personnes de statut coutumier kanak et celle de statut particulier walisien et foutounien. Serait-il donc possible, dans ce cadre, de prévoir que les Français de statut personnel de droit commun conserveront leur nationalité de plein droit française, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité calédonienne, tandis que les Français de statut coutumier kanak ne pourront la conserver que sous conditions. Distingués de la sorte, les Français, selon qu'ils sont de statut de droit commun ou de statut coutumier, répondraient à la même finalité que celles ayant prévalu pour l'Algérie et pour les Comores. Pour l'Algérie, ce critère, permis aux Français à l'implantation ancienne, s'agissant des pieds noirs essentiellement, et qui aurait eu beaucoup de peine à démontrer leur origine française, c'est le critère qui est utilisé par le droit commun, prouver l'origine française, donc ça a permis à ces Français qui auraient grand peine à démontrer leur origine française, ou parce que ces intéressés étaient de souches européennes, aussi pour faire simple, à conserver leur nationalité française. C'est pourquoi ce critère-là a été utilisé. Si on fait une comparaison, en Nouvelle-Calédonie, l'implantation française ancienne à partir de la prise de possession de 1853 et le cas des Français issus de l'immigration, notamment d'Indonésie ou du Vietnam, peuvent créer les mêmes difficultés de preuve de l'origine. Or, toutes ces personnes sont de statut de droit commun. S'agissant des Comores, le critère du statut personnel a eu, justement, pour finalité d'écarter de la nationalité française de plein droit les Comoriens d'origine française par le fait de l'histoire coloniale, mais sans être de souche européenne, c'est-à-dire ces personnes qui étaient de statut local. Transposées à la Nouvelle-Calédonie, les personnes de statut coutumier, toutes canaques, de par leur ascendance, sont sans aucun doute d'origine française au sens du droit commun français. Dire au sens de l'article 32 du Code civil, les canaques sont d'origine française selon le critère utilisé, qui utilise un critère de filiation ici et d'installation durable. Donc ça, ça ne fait aucun doute. Pour autant, ils ne sont pas de souche européenne. Par ce critère du statut personnel, seraient ainsi maintenus de plein droit dans la nationalité française les personnes de souche européenne ou assimilées. En revanche, les personnes de statut coutumier, autrement dit, les membres du peuple canaque ayant conservé leur statut coutumier, ne conserveraient pas de plein droit la nationalité française. Alors évidemment, j'ai bien conscience que politiquement, qu'une telle option est très sensible et que la comparaison historique que je fais avec l'Algérie ou les Comores, bien qu'ancienne, qui comporte sa part d'anachronisme, pour autant, je pense que cette solution est tout à fait conforme à l'accord de Nouméa. L'identité canaque, en effet, imprègne l'accord de Nouméa, dont elle est l'un sinon le principal leitmotif. Il reconnaît également le peuple canaque, aux côtés du peuple français. Ce peuple, on le sait, peut vivre selon ses coutumes, avec ses propres institutions et autorités coutumières. Alors le statut particulier canaque était évidemment reconnu avant l'accord de Nouméa de 98, par l'article 75 de la Constitution. Mais l'accord, justement, a réaffirmé ce lien essentiel entre, d'une part, l'identité canaque et, d'autre part, ce statut particulier, rebaptisé pour l'occasion, donc, statut coutumier canaque. Et donc, ces personnes bénéficient par ce statut, et ce sont les seules personnes de statut particulier qui bénéficient du statut dérogatoire, au droit commun des statuts particuliers, par la possibilité de revendiquer le statut coutumier, de revenir au statut commun, de revenir ensuite au statut coutumier, bref, de faire des va-et-vient entre les différents statuts, ici, ce qui n'est pas possible ailleurs. L'appartenance au statut coutumier canaque relève donc d'un choix plein et entier de la personne auquel il est très aisé de renoncer autant qu'il est possible d'y revenir, même après une renonciation. En ce sens, on peut tout à fait affirmer que l'appartenance d'une personne au statut coutumier est un élément assumé de son identité. Et la Cour de cassation ouvre, même en dehors des hypothèses légales, une action en revendication de ce statut. On sait que la coutume est appliquée en matière civile, qu'il y a des juridictions en formation coutumières, et qui donc, juridiquement, le statut coutumier trouve ce fondement dans le respect d'une identité culturelle. Sa reconnaissance à ce statut coutumier apparaît donc comme le ferment d'un processus de conquête du droit à l'identité. Cette revendication, on le voit, s'inscrit ainsi dans le sens d'un différentialisme juridique assumé. Par capillarité, ce critère, utilisé, je le rappelle, le statut coutumier pour dire que les Canaques ne conserveraient pas la nationalité française, par capillarité, ce critère pourrait tout à fait trouver écho, il me semble, dans la revendication indépendantiste issue majoritairement du peuple canaque. D'une part, par l'idée parfois véhiculée par des responsables indépendantistes de l'absence d'attachement à la nationalité de l'Etat, de tutelle, dont ils auraient hérité, je cite, par accident, c'est-à-dire par l'histoire du fait colonial. D'autre part aussi, avec le souhait pour les nationaux du nouvel Etat d'être majoritaires dans leur propre pays, ce qui suppose non seulement pour l'Etat successeur de ne pas nécessairement admettre la pluralité de nationalités, mais aussi, pour l'Etat prédécesseur, de restreindre le maintien de plein droit dans sa nationalité. Alors, si son opportunité purement politique devra être évaluée, retenir le statut personnel comme critère de maintien de plein droit ou non dans l'institut française n'est, on le voit, pas totalement dénué de sens, et ce choix peut tout à fait apparaître comme un aboutissement logique de l'accord de Nouméa qui aura promu l'identité canaque en lui redonnant toute sa place juridique ici. Alors, le statut coutumier, j'en conviens, n'a pas cette fonction dans la lettre de l'accord, mais je crois pouvoir dire que l'esprit de l'accord ne s'y oppose pas. Qu'en est-il ensuite du critère de la citoyenneté ? Alternativement, ou cumulativement, au critère du statut coutumier se pose la question du critère de la citoyenneté. serait-il possible de prévoir que les Français non-citoyens, non-citoyens, conserveront de plein droit la nationalité française, tandis que les citoyens calédoniens ne pourront la conserver que sur certaines conditions ? De prime abord, cet effet donné à la citoyenneté au regard de la nationalité française ne serait que la réciproque de son effet acquisitif de plein droit de la nationalité calédonienne. Surtout, l'effet qui serait ainsi donné à la citoyenneté au regard de la nationalité française peut aussi apparaître, comme pour le statut coutumier, comme l'aboutissement logique du processus de transition institutionnelle mis en place en 1998. La citoyenneté, celle de l'article 4, n'a-t-elle pas été dès l'origine conçue comme le marqueur identitaire de la communauté calédonienne du destin commun en devenir, c'est-à-dire cette communauté qui pourrait constituer ce, je cite, « peuple calédonien originel rassemblé autour de valeurs communes ». Prise à la lettre, si on le prend à la lettre, le préambule de l'accord de Nomea, je crois, ne dit pas autre chose. Lorsqu'il évoque, je cite, « la reconnaissance progressive d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant traduire la communauté de destin choisie et pouvant se transformer après la fin de la période en nationalité s'il en était décidé ainsi ». Quelle serait cette indépendance si les nationaux du Nouvel État étaient, dès ce qu'on appelle communément le jour d'après, donc si les nationaux du Nouvel État étaient minoritaires dans leur propre pays par rapport aux nationaux de l'ancienne puissance tutélaire ? La souveraineté nationale serait-elle assurée si tous les membres de ce nouveau peuple conservait de plein droit la nationalité de l'État prédécesseur. Historiquement, la distinction qui a été adoptée en 1960 et 1962 pour les indépendances des années 60 par le législateur français pour le territoire à l'époque concerné, donc cette distinction, nous explique le professeur Paul Lagarde, je le cite, « avait été dictée par le souci de l'intérêt général, notamment celui des États accédant à l'indépendance, et qui, décemment, ne pouvait avoir une population qui eut conservé dans sa totalité la nationalité de l'ex-colonisateur ». Or, si l'acquisition de la nationalité calédonienne, elle-même restreinte, on le sait, à la mesure de la citoyenneté, ne s'accompagne pas de la perte corrélative de la nationalité française, on perçoit aisément, c'est pas la peine de sortir de polytechnique et d'avoir fait beaucoup de mathématiques, on perçoit aisément que les membres du peuple calédonien ne constitueront qu'une minorité au sein de leur propre pays naissant. La logique de l'engagement de la France dans l'accord de Nouméa l'oblige aussi, d'ailleurs, à accompagner le processus d'autonomie jusqu'à son terme et même au-delà. Dès lors que l'indépendance aura été voulue, la France devra donner au nouvel État les moyens d'exercer pleinement sa souveraineté. Restreindre à certaines catégories de Français le maintien de plein droit dans leur nationalité française, décision qui relèvera de la seule compétence de la France, de la seule compétence de la France, peut, à cet égard, apparaître comme une obligation au regard des textes internationaux et en particulier au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York du 19 décembre 1966, mais aussi, il me semble, en vertu de l'accord de Nouméa. Le professeur Paul Lagarde, c'est un éminent spécialiste du droit de la nationalité, une très grande référence dans cette discipline, écrit ainsi, je le cite encore, que l'article premier du paragraphe 3 du pacte de New York qui fait obligation aux États-partis, y compris ceux ayant administré des territoires non autonomes, donc fait obligation aux États-partis de faciliter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette obligation peut inclure celle de les aider à constituer une population nationale autonome. Fin de citation. Et donc, la possibilité de retenir ce critère de la souveraineté pour écarter le maintien de plein droit dans la nation française, alternativement ou cumulativement à celui du statut coutumier, ne peut, je pense, ainsi être négligée. Elle permettrait au Nouvel État, alors sauf pour les intéressés à massivement renoncer à la nationalité calédonienne, et donc à conserver la nationalité française, elle permettrait donc au Nouvel État de se créer une population constitutive majoritairement calédonienne gage d'une souveraineté interne. Alors, il n'en reste pas moins que, comme pour le statut coutumier, j'ai bien conscience que donner cet effet à la souveraineté sera politiquement extrêmement sensible, et je pèse mes mots, dans la mesure où ce choix reviendrait à dénier le maintien de plein droit dans la nation française de personnes de statut commun, c'est-à-dire des personnes qui sont françaises par attribution iure sanguinis, par le sang, et iure soli, par le sol, et par plus le droit du sol, un double droit du sol, le droit du sol, autant de générations qu'il en faut pour l'avoir, sur plusieurs générations, autrement dit, des personnes qui ne sont pas, je le cite, « françaises » par accident. Pour être retenu et mis en œuvre, en tout cas, ces critères doivent être également conformes aux valeurs nationales. C'est ma deuxième partie. Tout cela, toutes ces solutions, pour qu'on puisse être retenu, doivent être conformes aux valeurs fondamentales qui gouvernent la matière. Alors, dans le contexte calédonien, ces valeurs fondamentales sont absolument nombreuses et variées, autant pour encadrer le maintien dans l'incident française que pour définir les conditions d'acquisition de la nationalité calédonienne ici. Simplement, en s'agissant de la nationalité calédonienne, l'essuie de l'indépendance créera deux périodes, encore une fois. L'accord de Nouméa, on le sait, prévoit une période transitoire, l'indépendance permettra d'en sortir, mais l'indépendance créera une nouvelle période transitoire, ici, dite d'installation institutionnelle, qui précédera une deuxième période, dite cette fois de consolidation ici. Donc, les principes fondamentaux ne vont pas, en réalité, s'appliquer de la même manière, avec la même intensité, selon que l'on se passera sur l'une ou sur l'autre de ces périodes. Tous ces principes fondamentaux, qui vont donc guider, qui vont donner les principes directeurs à ces critères qui vont être utilisés en matière de nationalité, tous ces principes fondamentaux relèvent soit des textes internationaux, les pactes, la Convention européenne des droits de l'Homme, s'agissant en tout cas de la France, mais également des principes de l'accord de Nouméa. Donc, deux points. Je verrai d'abord les principes fondamentaux issus de l'accord de Nouméa, et ensuite les principes internationaux. Donc, tout d'abord, quels sont les acquis de l'accord de Nouméa sur la définition de critères de cette question ? En son point 5, l'accord pose, on le sait, un principe d'irréversibilité constitutionnelle des acquis de l'organisation politique mise en place au cours de la période. La transformation de la citoyenneté en nationalité calédonienne fait assurément partie de ses acquis fondamentaux, car via cette citoyenneté, s'est construite l'identité du peuple calédonien auquel la prise en main de son propre destin est proposée à chaque consultation référendaire. Le peuple calédonien originel, celui de l'an 1 de l'indépendance, sera nécessairement à l'image de celui que l'accord aura défini. Ce peuple sera, au lendemain de l'indépendance, celui qui aura été construit au cours de la période relative à l'accord de Nouméa. Pour autant, ce peuple calédonien ne se réduit pas aux seuls citoyens. Si, de sa lettre, il ressort que seuls les citoyens calédoniens, au jour de l'indépendance, accéderont de plein droit à la nationalité calédonienne, il apparaît cependant que l'esprit de l'accord commande que cet accès immédiat et de plein droit soit étendu à toutes les composantes de ce peuple calédonien en devenir. Donc, le coin, la lettre et l'esprit. Donc, la lettre, l'accès de plein droit des citoyens calédoniens à la nationalité calédonienne. Alors, l'accord de Nouméa, on l'a vu, je l'ai annoncé dans l'introduction, érige la citoyenneté en critères exclusifs de l'accès de plein droit à la nationalité calédonienne au moment de l'indépendance. On va en déduire deux conséquences. D'une part, et je l'ai déjà dit, seuls les citoyens calédoniens, au sens de l'article 4, au jour de l'accession à la place de la nationalité, deviendront à côté de ce même jour et de plein droit nationaux calédoniens. A contrario, les non-citoyens calédoniens n'accèderont pas de plein droit à cette nationalité calédonienne et donc, ils conserveront nécessairement leur nationalité française, sous peine, on l'a compris, de devenir apatrides. Ça, c'est la seule certitude qui découle de l'accord de Nouméa. D'autre part, le principe posé par l'accord justifie qu'aucune autre condition ne pourra venir encadrer cette accession de plein droit à la nationalité calédonienne des citoyens calédoniens. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès lors que la preuve de sa qualité de citoyen calédonien est établie et effective au jour de l'indépendance, l'intéressé accède à la nationalité calédonienne dès ce même jour. C'est un droit intangible, c'est un droit acquis, irréversible, auquel le nouvel État calédonien ne pourra restreindre par l'ajout d'autres conditions. Par exemple, le nouvel État ne pourrait pas exiger dans l'accès de plein droit à cette nouvelle nationalité, une condition de domiciliation en disant que seuls les citoyens domiciliés accéderont à la nationalité. Un citoyen calédonien accédera à la nationalité calédonienne même s'il n'est pas domicilié en Nouvelle-Calédonie. On le sait, cette domiciliation n'est d'ailleurs pas elle-même un critère pour devenir citoyen calédonien au jour d'aujourd'hui au sens de l'article 188. Une personne qui serait citoyenne sans même être native, ni jamais n'avoir vécu en Nouvelle-Calédonie, ce qui est possible aussi au jour d'aujourd'hui, deviendrait également nationale calédonienne. Domicilié en Nouvelle-Calédonie, un citoyen qu'il acquitterait très subitement, très rapidement, l'indépendance ayant été arrivée, accédera néanmoins à cette nationalité calédonienne alors même que ce citoyen n'aurait plus aucun esprit de retour sur le territoire d'origine. De la même façon, le fait pour un citoyen calédonien au sens de l'article 4 toujours, de ne pas avoir eu le droit de participer à la consultation référendaire n'est pas en soi un obstacle à son accès à la nationalité calédonienne. Aussi étrange que cela puisse paraître, un citoyen calédonien parfois ne peut pas voter à la consultation référendaire. C'est le cas, par exemple, des Français, non natifs de Nouvelle-Calédonie, arrivés sur la collectivité entre le 1er janvier 1995 et le 8 novembre 1998 et qui sont demeurés depuis. Ici, ces personnes, bien que citoyennes calédoniens et donc pouvant voter inscrits sur la LESP, et donc pouvant voter au provincial, ne remplissent pas les conditions pour voter aux différentes consultations. Et bien ces personnes, néanmoins, accèdent à la nationalité calédonienne. Plus généralement, il ne sera pas possible, par exemple, pour le Nouvel État, d'invoquer, par exemple, l'absence de condamnation pour crimes ou délits. Ici. Le Nouvel État ne peut pas dire que seuls les citoyens calédoniens qui ont un casier judiciaire vierge deviendront nationaux calédoniens. Ici. Alors même que cette condition est parfois remplie. Je reviendrai sur cet aspect des choses. Une autre question qui peut se poser aussi, c'est le cas des mineurs. Le cas des mineurs au jour de l'indépendance. Dans la mesure où le critère de la citoyenneté, c'est ça qui permet de savoir qui sera national calédonien, et dans la mesure où ce critère de la citoyenneté repose sur une capacité électorale, eh bien l'accès à la nationalité calédonienne, toutes conditions par ailleurs remplies, suppose que la personne que l'intéressée soit majeure. et 18 ans, enfin majeure, en tout cas qu'il est 18 ans au regard du code électoral ici. En ce sens, une personne mineure au jour de l'indépendance, elle deviendra nationale calédonienne quand ? Est-ce au jour de l'indépendance ? Est-ce au jour de sa majorité ? La logique commande que ce mineur devienne mineur au jour de l'indépendance sans attendre sa majorité ici. Pourquoi ? Parce qu'elle remplit déjà toutes les conditions, si ce n'est celle de l'âge. Et donc, elle a, dès sa naissance, quasiment un droit acquis à devenir nationale calédonienne ici, par le fait qu'elle est citoyenne ici. Ça, c'est la lettre. L'esprit ensuite de l'accord permet de dire qu'outre les citoyens calédoniens au sens de l'article 4, au moins deux catégories de personnes doivent, selon l'esprit de l'accord, être entendues comme faisant partie du peuple calédonien en devenir et partant accéder de plein droit à la nationalité calédonienne, alors même que ces personnes seraient, si on les considère purement individuellement, non-citoyens, pas citoyennes calédoniennes au sens de l'article 4. Deux personnes, donc. Les premières, ce sont les non-citoyens qui sont pour autant inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Dans la mesure où les conditions d'appartenance à la LESP et à la LESC sont différentes, on trouve des cas où certaines personnes sont sur l'une ou sur l'autre. Dans la plupart des cas, on est sur les deux, mais on trouve comme ça des cas qui ne sont pas du tout résiduels mais qui pourtant créent des distinctions. Alors on a déjà vu un cas précédemment d'une personne qui est citoyenne sans pour autant pouvoir voter et donc on peut avoir l'hypothèse inverse. Je donnerai simplement un ou deux exemples qui est fréquente quand même. Une personne née en Nouvelle-Calédonie au cours du séjour temporaire de ses parents métropolitains non-citoyens. Donc pour parler simple, l'enfant de deux oreilles qui sont venus comme ça pendant quatre ans attraper leurs primes. Qui sont ensuite repartis dès la très petite enfance avec eux. Et qui, cette personne, devenue majeure, revient s'installer sur le territoire calédonien après le 8 novembre 1988. Et bien cette personne n'a pas la qualité de citoyen calédonien au sens de l'article 4. Pour autant, native de Nouvelle-Calédonie et dès lors qu'elle y trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux, les CIM, elle peut demander son inscription sur la LESC en vertu de l'article 218 petit d de la loi organique. Je passe sur le deuxième exemple pour avancer. Or, ces électeurs inscrits sur la LESC sans pour autant être sur la LESC ont un lien, par définition, relativement fort et reconnu comme tel avec la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, à chaque fois que le concept de peuple calédonien est invoqué de manière officielle, par exemple par la voix du Premier ministre devant le Congrès, ou encore par l'exposé des motifs de la délibération du Congrès ayant fixé la date de la consultation où ces notions de peuple calédonien sont expressément utilisées, de manière quand même relativement forte, et bien, le peuple calédonien dit, ses textes et ses affirmations sont composés par les citoyens référendaires, par les électeurs référendaires. Ce sont eux qui sont considérés en premier. Et donc, on le voit inscrire, permettre à ces non-citoyens, mais pour autant électeurs référendaires, leur permettre d'accéder à la nécessité calédonienne, paraît conforme à l'accord de Nomea. L'autre catégorie de personnes, ce sont les personnes de statut coutumier. Ici. L'appartenance au statut coutumier au jour de l'indépendance doit pouvoir être considérée, dans l'esprit de l'accord de Nomea, comme un critère permettant d'accéder à la nationalité calédonienne. Alors, on pourrait dire que, de toute façon, de façon quasi-intégrale, tous les personnes de statut coutumier seront de toute façon soit citoyenne calédonienne au sens de l'article 4, soit citoyenne référendaire. Quasiment, le statut coutumier est, en tant que tel, un critère d'inscription sur la LESC. Ce n'est pas un critère en tant que tel d'inscription sur la LESC, mais, a priori, les canards de statut coutumier remplissent, a priori, la plupart des conditions pour être inscrits. pour autant, il peut tout à fait y avoir des personnes de statut coutumier qui ne relèvent ni de l'une, ni de l'autre de ces règles spéciales. Qu'on se souvienne de l'enquête qui avait été faite, une comparaison des registres à la fin de l'année 2017, où il a été constaté qu'environ 11 000 personnes n'étaient pas inscrites sur la liste générale, condition pour être inscrite sur les listes spéciales, et que parmi ces 11 000 personnes, deux tiers étaient de statut civil coutumier. Eh bien, on conçoit bien deux tiers de 11 000 sur une population électorale, ça a quand même du poids dans le processus électoral. Donc, que l'on se souvienne de ça, et ça montre que ce critère de donner la nationalité caédonienne à des personnes de statut coutumier, parce qu'elle ne serait pas en tant que telle citoyenne caédonienne, en tout cas pas officiellement, peut avoir un intérêt non négligeable ici. En pratique, la preuve de l'appartenance au statut coutumier, sera établie par l'inscription de l'intéressé au registre de l'état civil coutumier. Il y a des canaques, qui sont canaques évidemment, mais qui ne sont pas de statut civil coutumier, qui sont de statut commun, parce qu'ils peuvent y renoncer, je l'ai déjà dit. Il n'en reste pas moins que, pour produire cet effet acquisitif de nationalité, il me semble qu'un principe de sécurité juridique commande à ce que la condition soit l'inscription, et pas simplement le critère ethnique, qui, quand on pense au métissage, ne veut pas dire grand-chose, en tout cas, doit être relativisé. Et donc, pour bénéficier de cet effet, il faudra simplement rappeler que les canaques, qui ne seraient pas de statut commun, peuvent très facilement, très facilement, revenir vers le statut de droit coutumier, pour bénéficier de cet effet-là. Admettre cela, me semble-t-il, est conforme à l'accord de Nouméa. Pour que ces critères soient admis, il faut aussi qu'ils soient conformes aux droits et libertés fondamentaux, ici. Alors, tout ce contexte, toute cette question de la nationalité, de la perte, du maintien, de l'acquisition de la nationalité de l'État, est quand même très encadrée, au niveau international. Il existe beaucoup de textes internationaux qui parlent, de manière générale, du droit à la nationalité, et de manière particulière, de ce contexte de la succession d'États dans le maintien ou non de la nationalité de l'État prédécesseur, et de l'acquisition ou non de la nationalité de l'État successeur. Pacte de New York, et des conventions, et aussi un texte qui n'a pas de force normative, un recueil d'articles datant de 99, prise par la commission du droit international de l'ONU. Donc tous ces textes-là pourront évidemment servir d'étalon, ici, pour définir les critères, ici. Mais ici, il faut distinguer ces deux périodes. Vous avez dit, pour apprécier cette conformité, il faut distinguer ces deux périodes. La période de départ, celle qui naît de l'indépendance, cette période transitoire, qui suivra la période transitoire dont on est déjà ici, et dont on sortira, et une seconde période où les droits seront affirmés plus distinctement. Donc tout d'abord, sur la première période, la question, en fait, ici, qu'on se pose, c'est est-ce que les critères du statut coutumier, est-ce que les critères de la citoyenneté, est-ce qu'ils peuvent être, donc, discriminatoires pour dire si, oui ou non, il y a une perte de l'incénalité ? J'ai déjà dit que, en tant que tel, oui, on peut très bien y songer, et que tout ça est conforme à l'accord de Nomea, je pense. Est-ce pour autant conforme à ces principes internationaux ? Puisqu'il y a quand même une hiérarchie énorme qui commandera cela. S'agissant tout d'abord du critère de la citoyenneté, et plus largement du peuple calédonien. Donc là, je prends toutes les citoyennetés, quelles qu'elles soient ici, pour l'accès à la nationalité calédonienne ou pour le non-maintien dans la nationalité française. On connaît le contentieux qu'il y a eu à propos de la citoyenneté calédonienne restreinte à certaines catégories de personnes. Donc on peut tout à fait supposer, présager qu'il y aura aussi un contentieux de ce type pour les personnes exclues de la nationalité calédonienne ou, au contraire, écartées de la nationalité française. Et donc, s'interroger sur l'internationalité, la conventionnalité de ces critères, évidemment, se pose ici. Si l'indépendance de la nouvelle cadenille devait marquer la fin de cette période transitoire, elle ouvrirait néanmoins une nouvelle phase de transition institutionnelle. Alors, cette phase concernera toutes les conditions ici d'accueil ou de rejet. Ces conditions, ces conditions d'accueil ou de rejet dans l'université caédonienne ou dans l'université française, apparaissent comme autant d'acquis irréversibles, sur lesquelles, il me semble, les organes internationaux ont quand même beaucoup de mal, beaucoup de mal à écarter, alors qu'elles les ont adoubées dans la période relative à l'accord de Nouméa. Si on admet la restriction à l'accès au corps électoral spécial, il me semble que, réciproquement, une restriction à l'accès à la nationalité française, enfin, au maintien et à la nationalité caédonienne pourra aussi, a priori, en tout cas, être admis ici. Donc, on retrouve les critères habituels. Il conviendra, en tout cas, de vérifier, par exemple, que ces critères ne conduisent à aucune discrimination, notamment, qui serait fondée sur les opinions politiques. Le fait d'avoir voté pour ou contre l'indépendance, par exemple, ne pourra pas être pris comme un critère pour écarter ou maintenir une nationalité issue. De ce point de vue-là, on peut présager que les critères définis par l'accord de Nouméa ne poseront pas de difficultés. un exemple pour bien montrer qu'il faut distinguer cette période transitoire d'une période plus lointaine à plus ou moins long terme, c'est, encore une fois, à propos des condamnés à une lourde peine. Est-ce qu'on peut écarter de la nationalité caédonienne, au niveau de l'indépendance, de plein droit, donc, les citoyens caédoniens qui n'auraient pas de casier vierge et qui auraient commis des crimes ou des délits potentiellement graves ? Ce critère du casier vierge est un critère qui est très fréquent pour interdire aux personnes de devenir françaises. Si vous cherchez à devenir français ou un étranger qui cherche à devenir français par naturalisation, s'il a un casier déjà bien rempli, il ne le sera pas. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est un critère. En revanche, dans le cadre d'une succession d'États, pour l'accès de plein droit à la nationalité du nouvel État, ce critère ne peut pas du tout être pris en considération. Cela, tous les textes internationaux et tous les experts, notamment du Haut commissariat aux réfugiés, insistent bien sur cette question-là qu'on ne peut pas encadrer, on ne peut pas écarter ces personnes. Dire cela, c'est simplement rappeler que tous les Calédoniens incarcérés au camp Est, quelle que soit la raison, ne pourront pas être exclus pour cette raison de la nationalité calédonienne. calédonienne. Alors, une autre condition qui pourrait rassurer certains, c'est que le droit international impose pour le nouvel État de garantir pour les résidents en Nouvelle-Calédonie, au jour de l'indépendance, leur statut. C'est-à-dire qu'en fait, que toutes les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie, qui n'accèderaient pas à la nationalité calédonienne, ont droit à un maintien sur le territoire du Nouvel État. C'est imposé par les textes internationaux. Le Nouvel État ne pourra pas, sans violer un texte international, chasser par bateaux entiers évidemment tous ceux qui n'auraient pas accédé à la nouvelle nationalité ici. Ça veut dire que les résidents devenus étrangers, donc les Français, tous les exclus du corps électoral aujourd'hui qui souhaiteraient rester dans le Nouvel État, eh bien ces Français pourront rester et continuer à jouir exactement des mêmes droits qu'ils jouissaient auparavant et que réciproquement, les nationaux caldoniens exclus de la nationalité française auront aussi les mêmes droits sur le territoire de l'État prédécesseur ici. Le critère du statut coutumier, cette fois, le critère du statut coutumier, cette fois, est-ce que l'utiliser peut être considéré comme une atteinte aux textes internationaux ici. Donc on a vu que ce critère pouvait tout à fait être utilisé pour à la fois permettre d'acquérir la nationalité calédonienne ou pour au contraire justifier le non-maintien de plein droit dans la nationalité française ici. Et donc, la question se pose de cette conformité ici avec ce critère par rapport aux engagements internationaux à la fois de la France mais aussi donc du Nouvel État calédonien ici. s'agissant de la France il faut bien noter que la nationalité française est désormais incluse dans le droit à l'identité des personnes et donc qu'à ce titre la nationalité relève de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit au respect la vie privée et familiale et qui donc à ce titre encore une fois peut être confrontée à l'article 14 de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit toute discrimination. Donc il y a un contrôle qui est possible et qui se fera. La question est donc simple n'est-ce pas une discrimination illicite que d'exclure de la nationalité française les citoyens les canaques de statut coutumier alors qu'on maintiendrait les personnes de statut commun. Si le sujet est sensible je crois qu'on peut douter d'un tel risque et donc affirmer qu'il n'y a pas de problème au regard des textes internationaux. Tout d'abord si l'appartenance au statut coutumier canaque trouve évidemment un fondement dans l'existence d'une communauté ethnique particulière avec sa culture ses langues il n'en reste pas moins que ce que le statut coutumier est tout à fait construit sur des critères objectifs et somme toute très classiques qu'on retrouve dans la nationalité la filiation la volonté et la possession d'Etat. C'est par ces conditions qu'on est ou pas de statut coutumier canaque. Un métis par exemple dès lors qu'il est reconnu simultanément par ses deux parents est de statut commun. L'hypothèse et le critère ethnique on le voit n'a pas de prise ici sur ce statut. Et aussi les canaques ne sont pas enfermés dans le statut coutumier canaque parce qu'ils sont canaques. Ils peuvent tout à fait en sortir quitter le statut de droit coutumier pour aller vers le statut commun. Et la seule condition pour cela c'est de le demander au juge. Quitter le statut coutumier c'est très facile. Il suffit de demander au juge le juge valide il n'y aura pas de problème. Mieux encore mais ça ce n'est que mon opinion évidemment qui n'a pas encore été étayée par la jurisprudence l'interprétation audacieuse qu'a eue la cour de cassation à la suite de la cour d'appel de Nomea de l'article 15 de la loi organique permet je pense je l'affirme permet à une personne qui n'a aucune ascendance canaque de devenir de statut coutumier. Donc on voit que le critère de statut coutumier n'est pas un critère ethnique qui pourrait relever d'une discrimination jugée illégale au regard des textes internationaux. La question s'est d'ailleurs déjà posée. C'est-à-dire que ce contentieux par rapport à la légitimité à la légalité internationale du critère du statut personnel local a déjà été posé devant la juridiction devant la cour de cassation à propos du statut des Algériens. En Algérie, à l'indépendance les Algériens de statut personnel de droit local ont perdu la nationalité française. Seuls les Algériens de statut commun ont pu la conserver ici. C'est allé devant la cour de cassation où un Algérien de statut local a considéré que c'était discriminatoire qui a invoqué pour cela les textes internationaux. La cour de cassation a rejeté ce grief là en jugeant je cite la détermination par un état de ces nationaux par application de la loi sur la nationalité c'est toujours une compétence de souveraineté je le rappelle ne peut constituer une discrimination dès lors qu'est assuré le droit à une nationalité. si un Canac perd la nationalité française de toute façon il accède à la nationalité calédonienne donc il n'est pas apatride ici. Il y a eu une QPC aussi sur cette question et que la cour de cassation a refusé de transmettre au conseil constitutionnel estimant je cite que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions légales critiquées fussent-elles fondées sur l'origine découlaient nécessairement de l'accession à l'indépendance de certains territoires laquelle ne pouvait que conduire dans un but d'intérêt général à distinguer la population restant de plein droit celle de la république française de celle des nouveaux états indépendants dont les nationaux étaient soumis à une manifestation de volonté de rester français. Le conseil constitutionnel dans une autre affaire partage tout à fait cette décision. Donc on voit que ce critère qui utiliserait le statut personnel coutumier n'est pas un critère discriminatoire au sens de la jurisprudence la plus haute française au regard des textes internationaux n'est absolument pas discriminatoire. D'ailleurs à propos du statut coutumier canac la Cour d'occasion a déjà eu l'occasion de le dire aussi dans deux affaires ça concerne les états privés à propos d'une part du dualisme judiciaire qui oblige les personnes de statut coutumier à aller après être allé dans le juge pénal aller devant le juge civil pour réclamer des dommages d'intérêts coutumiers alors que les personnes de statut commun elles font tout devant le juge pénal unité d'un côté dualité de l'autre. Ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier est-ce qu'une femme canac a droit à une prestation compensatoire en vertu du code civil la réponse est non parce que c'est la coutume qui s'applique et ça ce n'est pas discriminatoire par comparaison à une femme qui ne serait pas de statut coutumier canac qui elle pourrait avoir cette prestation compensatoire. Dans les deux cas la Cour d'organisation a dit que ce n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la CDH parce que c'est prévu par le statut coutumier. Il a été vu également que même si les personnes de statut coutumier n'étaient ni citoyennes ni inscrites sur la LESC et bien de toute façon elles pourront devenir nationales canadiennes et donc il n'y a pas de risque ici d'apatridi. Donc on voit que le grief d'inconventionnalité du critère de statut coutumier à mon sens ne tient pas. Par extension le critère de la citoyenneté a priori ne tient pas non plus ici. Est-ce que utiliser la citoyenneté pour dire qu'une personne n'est plus française c'est pareil à mon sens ça ne sera pas jugé incompatible avec les droits fondamentaux pour deux raisons au moins a fortiori d'ailleurs. d'une part dans la mesure où la citoyenneté ne dépend pas en termes d'appartenance à un statut personnel commun ou particulier. Tous les Calédoniens quel que soit leur statut peuvent accéder à cette citoyenneté donc il n'y a pas de discrimination on le voit dans l'accès à la citoyenneté il n'y a pas de discrimination à l'intérieur de ce qu'on peut appeler communément le peuple calédonien ici. D'autre part la citoyenneté étant un critère d'accès de plein droit à la nationalité calédonienne prévu par l'accord de Nouméa les citoyens calédoniens qui perdraient la nationalité française de toute façon auront une nationalité la nationalité du nouvel état et c'est bien là au regard des textes internationaux c'est bien là l'essentiel ici. Qu'on se rassure néanmoins qu'on se rassure néanmoins à supposer même à supposer même que la convention bilatérale franco-calédonienne utilise ces critères là avec ces conséquences là les textes internationaux de toute façon obligent les états prédécesseurs et successeurs de donner une option de donner une option aux personnes concernées et donc de permettre aux personnes devenues calédoniennes d'y renoncer pour récupérer leur nationalité française et de la même façon mais ça ça pose plus de soucis ça pose plus de problèmes au regard des droits internationaux de renoncer à être maintenu dans la nationalité française pour prendre la nationalité du nouvel état mais ça ce n'est possible que si cette perte de la nation française ne crée pas une apatridie or ça ne peut se poser que dans un deuxième temps ici l'histoire montre que la France a toujours prévu ces cas-là que l'histoire montre que la France a toujours prévu cette possibilité de maintien mais à des conditions limitées et pour un temps limité ça a toujours été pour un temps très limité 2 ans enfin entre 6 mois et 2 ans en général post-indépendance et ça a parfois été soumis à des conditions très particulières par exemple les comoriens qui perdaient de plein droit les comoriens de statut local qui ont perdu de plein droit la nation française pouvait la conserver pouvait conserver la nation française mais à 2 conditions celle d'aller s'installer en France métropolitaine pas Mayotte et celle d'être autorisée par le gouvernement il y avait un peu de défiance à l'époque c'est aussi pour ça qu'on applique des critères assez difficiles et donc la France pourrait tout à fait prévoir ce type distinction je passerai très rapidement parce que c'est peut-être pas encore le propos déjà on se place dans un début d'indépendance alors on va pas réfléchir à 10 ans ou 15 ans après l'indépendance mais après cette première phase où on le voit la question qui se pose c'est qui devient de plein droit et qui garde la nation française ou qui la perdrait ensuite il y aura une deuxième période au bout d'un certain temps de consolidation dans cette deuxième période en fait il est attendu du nouvel état qu'il prenne une loi sur la nationalité l'accord de Nouméa on le voit suffira pour dire qui sera français qui ne le sera plus il y aura une convention qui sera faite ce sera assez rapide mais derrière il faudra que le nouvel état s'organise si on peut concevoir si on peut concevoir que dans une première période la période transition d'installation du nouvel état si on peut concevoir que ce nouvel état est une conception un peu restreinte des membres qui composent sa communauté nationale justement pour se construire un nouveau peuple d'accord ? et donc de restreindre l'accès en revanche cette restriction ne peut pas s'inscrire dans la durée cette restriction ne peut pas s'inscrire dans la durée ce serait non conforme aux textes internationaux ça veut dire quoi ? ça veut dire que si les personnes installées durablement en Nouvelle-Calédonie et souhaitant y rester elles auront le droit d'y rester elles ne seront pas mises dehors c'est pas possible en tout cas ce serait en violation des règles internationales qu'on se rassure mais que si ces personnes restent elles seront étrangères dans ce pays là mais elles pourront accéder à la nationalité à terme dire que le gel le gel du corps électoral spécial qu'on connaît aujourd'hui ce ne sera pas possible dans le cadre de la nationalité il ne pourra pas y avoir de gel de la nationalité calédonienne ici c'est contraire aux engagements internationaux et donc il faudra permettre aux conjoints étrangers y compris français des calédoniens par exemple d'accéder à la nationalité il faudra permettre aux résidents de longue durée d'accéder aussi à cette nationalité j'ai déjà été long donc ma conclusion je vais la faire très très vite tout ça pour dire que cette question cette question de l'indépendance de la nationalité elle est on le voit éminemment complexe qu'on peut tout à fait affirmer que l'indépendance c'est quelque chose qui est simple qui se fera et que tout est décidé et que rien ne changera en réalité les choses changeront et en tout cas pour qu'elles ne changent pas il faut quand même le décider et que pour que les choses ne changent pas il faut quand même le décider entre deux états souverains qui peuvent donc le refuser aussi et en cela et en cela il y a vraiment il me semble au-delà de tous les principes fondamentaux qui vont s'appliquer qui vont gouverner ces questions-là l'accord de Nomea d'une part qui bien que caduque on le voit continuera quand même à agir pendant longtemps sur la constitution du nouvel état et en tout cas ses règles fondamentales donc en plus de ses règles fondamentales il y a quand même deux questions qui sont absolument importantes ici c'est un la patrie dit et deux il faut quand même bien avoir conscience que la nationalité c'est pas qu'un passeport c'est pas qu'une carte d'identité la nationalité c'est vraiment une composante une composante un marqueur juridique identitaire constitutionnel d'une population constitutive d'un état et donc il me semble de bien prendre conscience du fait que une indépendance ne sera pas une véritable indépendance en tout cas à mon sens si la population nationale caldonienne se retrouvait minoritaire dans son propre pays et c'est ce qui se passera c'est ce qui se passera si rien ne change ça veut dire que si tout le monde reste français il y a les citoyens qui deviennent citoyens tout le monde reste français les autres on continue à vivre comme ça et bien les nationaux caldoniens seront minoritaires dans leur propre pays je crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse qu'on soit une indépendance et en tout cas qu'on assure la souveraineté d'un nouvel état je vous remercie vous m'entendez ? bon je sais pas vous mais moi j'ai pas envie de vivre dans ce futur pays indépendant que vous a décrit Etienne alors je vais vous parler d'un autre pays où ça se passe pas comme ça ce qui est étonnant dans l'exemple d'Etienne c'est que tous les exemples qu'il donne sont des exemples d'indépendance foirée à la française l'Algérie j'y reviens pas Mayotte la partition je rappelle que quand même 95% de la population comorienne a voté pour l'indépendance sauf Mayotte à 65% pour la France et qu'ensuite on a détaché Mayotte contrairement aux règles du droit international aujourd'hui vous savez que Mayotte s'appelle l'île comorienne de Mayotte sous droit étranger à l'ONU donc ça s'est mal passé les nouvelles hébrides ça s'est mal passé aussi pourquoi ? parce que la résidence de France aux nouvelles hébrides au moment de l'indépendance a reconnu la séparation de Centaux les français ont essayé de faire le coup de Mayotte et évidemment les néo-hybridés ont fini par dire écoutez vous allez choisir votre légitimité la double nationalité elle était prévue puisque vous considérez que vous êtes pour le séparatisme vous allez choisir et donc tous ces exemples-là sont exactement ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire des indépendances loupées à la française ici c'est le seul pays pour l'instant la France prépare depuis 30 ans une indépendance préparée négociée discutée donc il faut arrêter de prendre l'exemple algérien comme étant l'exemple pour le pays alors revenons maintenant à ce qui va se passer Étienne l'a dit le code civil il ne s'applique jamais et c'est des questions qu'on discute depuis 10 ans que je discute en face à face avec les leaders indépendantistes depuis 10 ans et un des exemples pour vous montrer la difficulté c'est l'imbrication des populations imaginez que ça se passe comme ça au lendemain de l'indépendance vous aurez les ors vous aurez les calédoniens vous aurez les canaques bon admettons que les calédoniens enfin plus exactement les français de Nouvelle-Calédonie qui forment le peuple calédonien avec les canaques s'il y a le oui bon imaginons que les français de Nouvelle-Calédonie qui sont citoyens deviennent nationaux du pays avec les canaques dont taxe ça fait le peuple leurs enfants et eux-mêmes vont perdre le passeport imaginez maintenant les oreilles lui c'est cool on lui dit tu peux rester tu gardes le passeport il se marre bien en disant aux autres vous avez vu alors après encore mieux leurs enfants le petit oreille qui naît en Calédonie il va être national du pays par le droit du sol et il va avoir son passeport français par le droit du sang et ses parents il va se marrer il va dire aux calédoniens vous êtes vraiment des pauvres des débiles je vais dire regardez moi j'ai les doubles passeports parce que je suis un zor etc. donc on installe et c'est là qu'il faut que vous preniez en compte la dimension politique on installe des conflits de légitimité des conflits graves qui mènent à la guerre civile avec ce discours là et donc la seule solution elle est qu'évidemment va pas demander aux gens de choisir entre les deux nationalités parce que sinon on revient aux hypothèses c'est la valise parce qu'une décolonisation vu de la France c'est toujours un arrachement donc c'est pas ça qu'il faut faire évidemment que ça n'est pas possible alors ce qui manque quand même dans l'exposé Etienne puis après je termine ce qui manque dans l'exposé c'est quand même que l'union calédonienne demande la double nationalité le palica demande la double nationalité le FLNKS demande dans son programme commun qui est présenté pour le oui demande le maintien de la double nationalité cette double nationalité il la demande il y a un seul qui doit répondre l'Etat pourquoi l'Etat ne dit-il pas aujourd'hui aux calédoniens banco sur la double nationalité pourquoi parce que implicitement il fait la campagne du non comme toujours et donc lisez les programmes indépendantistes il demande la double nationalité justement parce que l'idée c'est que l'indépendance se passe bien l'idée c'est qu'on ne rentre pas dans le choix entre les différentes légitimités l'idée c'est qu'on garde le passeport et je termine là-dessus garder le passeport dans les petites îles évidemment c'est pas l'Algérie ici si on avait gardé l'Algérie française c'est les Algériens qui éliraient le président de la république aujourd'hui parce qu'ils seraient majoritaires donc ici c'est tout petit il y a 270 000 personnes et encore ils sont même pas tous citoyens je veux dire c'est tout petit à l'échelle de la France c'est rien exactement comme les petits pays insulaires vis-à-vis des anglo-saxons donc ça pose aucune difficulté de maintenir la nationalité la double nationalité et dans certains cas dans les indépendances avec partenariat c'est-à-dire les pays associés ce que demandent je rappelle les indépendantistes dans certains cas les pays ont choisi de garder la nationalité néo-zélandaise on cite souvent l'exemple des coups qu'ils ont gardé la nationalité néo-zélandaise comme ils sont souverains ils peuvent à une majorité des deux tiers de leur parlement avec un référendum des populations à la majorité des deux tiers pas 50% plus 1 à la majorité des deux tiers et bien ils peuvent renoncer à la nationalité néo-zélandaise et c'est à ça qu'il faut arriver la convention de partenariat qui doit se négocier maintenant qui devrait se négocier avant le oui plutôt que de dire jamais l'indépendance arrivera le monde est figé j'arrête l'horloge il faut discuter de ça maintenant il faut demander à l'Etat est-ce que vous nous garantissez la double nationalité demain c'est à l'Etat de répondre les indépendantistes ils l'ont déjà demandé pourquoi l'Etat ne le fait pas pourquoi l'Etat ne dit pas oui c'est ça les questions qu'il faut vous poser et donc le pays que je décris est très différent de celui que tu décris tiens manifestement tu décris un pays qui vit dans la conflictualité permanente dans lequel on ne comprend pas bien qui est le peuple calédonien je rappelle l'idée de l'accord de Nouméa c'est ici les Calédoniens pour l'instant n'existent pas il y a les Français de Nouvelle-Calédonie et il y a les Canaques et ils se réunissent ensemble au sein du citoyenneté pour par le oui former le peuple calédonien et le peuple calédonien n'existe pas et la citoyenneté elle vise à donner la garantie aux Calédoniens qui seront traités à égalité dans le futur pays indépendant avec les Canaques donc aujourd'hui quand on dit la citoyenneté nous retire quelque chose c'est uniquement parce que c'est un point de vue des oreilles un point de vue d'extérieur au pays en réalité la citoyenneté c'est un partage pour le pays à égalité de droits et de devoirs donc il faut pas rentrer dans la conflictualité je veux dire c'est pas ce que souhaitent les indépendantistes aujourd'hui je m'excuse de parler un peu pour eux mais c'est ça l'intérêt voilà ce que je veux dire avec ça vous avez de quoi discuter parce que rentrez non mais rentrez tout le temps on va perdre notre passeport etc. vous allez vivre dans la névrose pour eux rien parce que ça n'est pas le pays d'aujourd'hui encore moins le sens du vote le prochain merci alors d'un côté on a un discours universitaire et qui se base uniquement sur le droit et de l'autre côté on a un discours politique donc c'est bien Monsieur Chauchat vous êtes effectivement rassurant en nous disant en tout cas pour certains qu'effectivement il y aura la double nationalité pour le moment c'est une hypothèse c'est un vœu visiblement et une hypothèse vous avez dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas y avoir de questions de choix or il nous a été annoncé que de toute façon c'était un principe de droit international donc je pense pas que la Calédonie pourra s'en extraire et ce que je trouve quand même étrange c'est que du côté indépendantiste les indépendantistes souhaitent conserver la nationalité française ce qui pour moi est quand même un peu une aberration c'est-à-dire que on veut devenir indépendant on assume pleinement cette identité-là et on peut pas avoir les deux c'est-à-dire que je peux pas vouloir l'indépendance de mon pays et vouloir rester rattachée à la France je prends juste le micro deux minutes pardon puis après je vous redonne la parole madame oui oui moi ce que je présente c'est l'état du droit alors évidemment je me base beaucoup sur les exemples de la décolonisation française des années 60 parce que ce sont les dernières que l'on a eu on n'a pas eu d'autres ici pour être tout à fait précis il aurait fallu évidemment étendre la question de cette étude à des cas plus récents à donc d'élargir le spectre un peu partout dans le monde parce que partout les principes internationaux sont en vocation à être les mêmes partout ce que ce débat ce que ce débat montre en réalité c'est que la question est quand même plus complexe qu'elle n'y paraît de prime abord mais ce qui est vrai c'est qu'il y a des principes qui existent il y a des exemples anciens qui existent mais que au final et ça tu as raison Mathias tout repose sur un accord entre les deux pays entre l'état successeur et l'état précesseur et ça le droit international ne dit aussi pas autre chose et c'est pour ça qu'il y a un accord mais il y a quand même des obligations qui existent le pacte international le pacte de New York lorsqu'il dit que l'état précesseur doit accompagner et donc doit permettre au nouvel état de garantir la souveraineté du nouvel état ça participe aussi de de cette construction d'une communauté nationale et on pourrait parler des dettes on pourrait parler des finances etc évidemment c'est pas la question aujourd'hui mais c'est quelque chose qui est tout à fait complexe mais après toutes les solutions sont possibles ça c'est sûr je crois pas pouvoir entendre que je défendrais le conflit ici pas du tout simplement ce sont des questions qui se posent et connaissant ces questions connaissant le droit qui se pose et évidemment que le contexte cayonien est totalement différent des problèmes des indépendances qui se sont passés dans les années 60 et aussi et surtout parce que la situation a beaucoup changé le code civil pourquoi on ne l'applique plus ? le code civil on ne l'applique plus parce qu'il utilise le critère de l'originaire on dit les français originaires restent français les français qui ne sont pas originaires ne sont plus français c'est quoi un français originaire ? quand on avait il y a 60-70 ans des populations assez peu métissées ça avait à la rigueur encore du sens ça n'en a absolument plus du tout aujourd'hui avec en plus maintenant le développement des textes internationaux qui interdisent très fortement toute forme de discrimination en particulier des discriminations ethniques ce que conduit à faire le critère de l'origine c'est pour ça que le code civil n'est plus utilisé parce que c'est complètement anachronique évidemment ça donc ça amène de la négociation mais il y a des principes après évidemment ils pourront décider ce qu'ils veulent donc les indépendantistes peuvent demander l'état peut tendre la main et accepter et voilà mais il y aura des conséquences la conséquence ce ne sera pas neutre de garder la double nationalité sur la construction d'un nouvel état me semble-t-il Bonsoir donc mon premier commentaire c'est qu'on vient à votre conférence pour un échange avec vous pas forcément pour entendre un autre conférencier qui voudrait avoir la parole c'est simple voilà une petite réflexion je ne suis pas du tout versée dans le comment dire le jargon juridique donc il y a certaines choses qui m'ont paru un petit peu obscure dans ce que vous avez expliqué en gros si j'ai bien compris la question que se pose énormément de calédoniens conservateurs qui souhaiteraient rester français c'est que visiblement pour conserver le double passeport ce n'est pas le nouvel état qui proposera à ses citoyens de les conserver mais c'est la France qui acceptera ou non de laisser le passeport en double passeport d'après ce que vous avez dit ou pas ça c'est la première question c'est une question essentielle dont on sur laquelle on n'arrive absolument pas à avoir d'éclaircissement de la part des indépendantistes c'est d'ailleurs bien dommage qu'avant les référendums sur une question essentielle comme si vous devenez citoyen enfin si vous devenez alors calédonien dans le sens nationalité calédonienne vous pourrez être calédonien et rester français c'est un sujet qu'on n'arrive pas à avoir sur les ondes par le biais de la télévision on a aucun éclaircissement mais d'après ce que vous avez dit c'est pas un choix des calédoniens du nouvel état souverain c'est un choix de la France de le donner ou pas je vais déjà répondre à la première question en fait c'est un peu comme dans un mariage il faut être deux pour dire oui pour qu'il y ait un mariage il faut que les deux disent oui s'agissant de la plurinationalité il faut la question n'est pas aussi simple en fait il faut que le nouvel état le demande le nouvel état quand il crée son droit de la nationalité il peut interdire la plurinationalité il y a plein d'états qui l'interdisent l'Allemagne par exemple ça ne fait que très peu d'années peut-être dix ans ou quinze ans que l'Allemagne accepte la plurinationalité et encore uniquement la plurinationalité à l'intérieur de l'Union Européenne d'accord ça veut dire quoi c'est-à-dire que un japonais qui se marie avec un allemand ne peut pas devenir allemand si il le peut mais il renonce alors à sa nationalité japonaise maintenant des couples franco-allemands ils peuvent avoir la binationalité d'accord donc il faut c'est une question de souveraineté la nationalité donc c'est le nouvel état qui décide si oui ou non ici ce qu'explique le professeur Chauchat c'est que les indépendantistes dans leurs problèmes politiques affirment annonce accepter la plurinationalité et donc accepter l'éventualité qu'une personne ait plusieurs nationalités calédoniennes françaises aussi la France elle elle accepte la plurinationalité la pluri la bi la pluri on peut avoir trois quatre cinq nationalités pour les françaises ça n'a aucune importance donc la France accepte d'accord donc il s'agit pas la question n'est pas est-ce que vous la France vous acceptez la plurinationalité la réponse est déjà connue elle est oui d'accord la seule question qui se pose est celle que j'ai donnée c'est est-ce que la France va maintenir automatiquement les nouveaux caldoniens dans la nation française c'est ça la question qu'il faut poser à la France oui est-ce que ceux qui deviendront caldoniens est-ce qu'ils garderont automatiquement ou pas la nation française c'est ça la question qui est à poser à la France c'est ça la question ah bah oui c'est une question de souveraineté c'est un état décide souverainement qui est national français ou pas donc on peut tout à fait affirmer pour faire un petit peu peur on peut tout à fait affirmer que la France dira non et pas question tous les caldoniens ne seront plus français c'est pas ce qu'elle fera c'est pas ce qu'elle fera assurément c'est pas ce qu'elle fera parce que le droit international interdit de faire ça d'accord ce qu'il faut comprendre c'est que dans les textes internet moi je je donne simplement le droit tel qui s'appliquera tel qui donnera les éléments au moment de l'indépendance il y aura un choix automatique il y aura une conséquence automatique d'accord et cette conséquence automatique pourra être contrebalancée par un choix des personnes les personnes qui seront devenues automatiquement caldoniennes pourront refuser cette action à la nationalité et donc qui renoncer pour reprendre leur ancienne nationalité et réciproquement d'accord après la question est de savoir est-ce qu'il y a une plurianationalité mais la question de la plurianationalité ne dépend au jour d'aujourd'hui que du nouvel état qui allait devenir qui sans doute l'acceptera parce que ça va quand même dans le sens ça va quand même dans le sens de l'histoire quand on affirme aujourd'hui le droit à une nationalité ça veut dire que aujourd'hui la nationalité est considérée au regard de la personne vers l'état la personne peut revendiquer un droit à la nationalité à un état pendant très longtemps c'était le chemin inverse c'était l'état qui dit qui sont ces nationaux qui sont ces sujets d'accord aujourd'hui les rapports sont un petit peu inversés ce qui fait que et ça je partage tout avis l'avis du professeur Chauchat qui peut tout à fait donner son avis dans une enceinte de l'université l'université ça sert aussi à ça on peut échanger donc on peut tout à fait on est tout à fait libre de dire ce qu'on veut il n'y a pas de enfin moi ça ne me pose absolument aucun problème on est là pour débattre de manière très ouverte mais qui va qui a des règles et puis tout relève sur l'état on prend une autre question bonsoir moi je suis passionné d'histoire et je regarde les processus de colonisation au travers le monde comme ça a été fait par le Royaume-Uni au travers de toutes ces anciennes possessions du Commonwealth tout ça après qu'ils étaient associés je trouve regrettable que la France ne suit pas l'exemple des Anglais comment ils ont accompagné le processus de décolonisation des pays qui étaient rattachés à l'anglaise parce que normalement quand un pays il s'engage dans un processus de décolonisation il doit tout mettre en œuvre il doit faire la campagne pour que le pays accède à sa pleine souveraineté comme les Anglais ils ont fait après ils ont fait le Commonwealth c'est à dire des richesses communes toujours attachés à la couronne britannique mais quand je regarde actuellement j'ai l'impression que dans tout ce qui a été fait dans ce qui est engagé par l'Etat depuis les accords de Matignon il y a eu cadre à venir il y a eu tous les trucs qui ont été mis en place pour donner la pleine compétence au territoire mais je regarde je vois aujourd'hui mais j'ai l'impression que l'Etat n'a quand même pas jusqu'au bout de ce processus des décolonisations des accords numéats il y a encore des transferts qui n'ont pas été attribués à la Calédonie il y a plein de choses qui ne sont pas faites encore je pense que l'Etat français devrait prendre en main toutes ces choses-là et accompagner complètement la Calédonie vers sa pleine souveraineté c'est tout ainsi et puis il faut arrêter de se regarder en chaîne faïence le faire société ça veut dire vivre ensemble moi je suis du Nord on l'a vu depuis on l'a vu tous les jours avec des caldoches des blancs des oreilles c'est juste c'est à Nouméa quand je viens à Nouméa je suis choqué de voir que tout le monde se regarde en chaîne faïence il n'y a pas de destin commun c'est juste voilà c'est que des mots il faut arrêter ces bêtises-là on veut faire société c'est voilà moi j'ai du sang kanak j'ai du sang européen voilà je regarde comment ça se vit à Nouméa moi je suis du Nord le destin commun on le vit tous les jours nous dans les actes quotidiens la pêche, la chasse, tout c'est comme ça qu'on vit on vit en société on vit en harmonie, en paix il y a une cohésion sociale complète je trouve regrettable que voilà tout le monde vient de l'extérieur ils imposent leur regard ils font l'analyse de la Calédonie dans le territoire sans vraiment vivre ici sur le territoire des gens de métro au Canada n'importe ils viennent ils analysent la situation coloniale du pays ils disent ceci comme ça comme ça mais c'est faux il faut vraiment vivre sur le territoire pour comprendre complètement la situation du pays je suis tout à fait d'accord avec vous voilà à Naville-les-Roches ils ont ouvert la voie à toutes les populations venues par la colonisation tout le monde pour qu'on fait société ensemble c'est ça le but de notre destin commun c'est ça il faut rater de se regarder en chaîne de faïence pour dire ça faire des batailles idéologiques l'indépendance c'est juste une question idéologique mais en fin de compte c'est quoi l'indépendance ? c'est vivre ensemble partager commune une richesse commune c'est ça l'indépendance si je peux intervenir au-delà du niveau politique ou juridique ou je ne sais quoi merci bien bonne soirée à tous merci tu as tout à fait raison que le les meilleurs observateurs de la Nouvelle-Calédonie sont ceux qui ont vécu qui ont vécu suffisamment longtemps alors combien de temps il faut vivre en Nouvelle-Calédonie combien de temps il faut vivre en Nouvelle-Calédonie pour avoir la légitimité de parler de la Nouvelle-Calédonie ça je ne sais pas je ne sais pas si vivre 13 ans suffisent mais bon je me dis que ça donne un certain regard quand même après bon la question la question de savoir où est-ce que où est-ce qu'on va sur la corde de Nomea c'est pas le sujet de moi ma conférence ce soir si on a un regard si on a un regard uniquement juridique alors sans doute qu'on peut toujours voir le vers à moitié plein vers à moitié vide selon ce qu'on voit il y a quand même un constat qui doit être fait c'est que la corde de Nomea au regard du système général français on va quand même assez loin dans la construction d'une autonomie alors on peut considérer que ça va trop loin on peut considérer que ça va pas assez loin selon que l'on est d'une tendance ou d'une autre en tout cas quand on est un observateur un peu extérieur qui connaît un tout petit peu la Nouvelle-Calédonie on se dit que d'un point de vue juridique ça va quand même relativement loin comparativement à l'état central des états français bon j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça quand je dis ça mais la Nouvelle-Calédonie dispose en tant que territoire quand même d'un certain nombre de compétences qui sont déjà bien assumées alors évidemment que l'accord demande d'aller encore plus loin avec encore des transferts notamment de l'article 27 de la constitution et d'aller encore plus loin avec le référendum qui emportera évidemment tout le reste mais voilà mais ça c'est bon ça c'est un peu hors sujet par rapport à ce soir évidemment mais ça montre que la Nouvelle-Calédonie est dans un système assez complexe et que parfois c'est quand même bien d'avoir des regards à l'extérieur sur ces dernières paroles nous allons clôturer cette première conférence donc du département de droit, économie, gestion de l'année j'espère que ce ne sera pas la dernière avant quelques semaines ou quelques mois en tous les cas merci de votre présence merci pour ces débats vifs et animés et merci à Etienne bonne soirée